... Rappelons quand même que ces négociations se déroulent dans plus grand secret, qu'un véritable travail d'éducation populaire à faire, car peu de monde est au courant de ce qui se trame dans les coulisses effectivement des négociations. C'est un véritable hold-up sur la démocratie, la fin de la souveraineté des peuples au bénéfice du multinational et des lobbies économiques et financiers qui veulent se débarrasser des obstacles à leur profit dans le cadre de la concurrence libre et non faussée. En 1998, nous avons réussi à enterrer l'AMI, le fameux accord multilatéral sur les investissements. En 2005, nous avons réussi à enterrer la circulaire Polkestein sur le dumping social. C'était à l'occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen que nous avions majoritairement rejeté à 55%. En Loire-Atlantique, la mobilisation se poursuit. Elle gagne en puissance, que ce soit par les multiples réunions publiques qui sont organisées dans le département. Il y a eu la réunion publique à Nantes avec Frédéric Piaille où il y avait 230 personnes mardi dernier. Hier, il y avait une réunion à Saint-Omer-des-Blas. Deux Blas, pardon. Nous étions une trentaine. À cette occasion, d'ailleurs, la maire de la Grigonnais nous a sollicités pour défendre au prochain conseil municipal un projet de motion visant à mettre la commune hors zone taffeta. Dans de nombreuses communes du département, les motions sont votées par des conseils municipaux proclamant ces communes zone hors taffeta. Rosé avait ouvert la voie en juin 2014. Après, ce furent la chapelle Furerd, Orbeau, Les Aurinières, Arthons-en-Rex et dernier exemple en date, ô combien symbolique, Notre-Dame-des-Landes, le 7 avril. Oui, nous disons aujourd'hui que nous n'aurons de cesse de lutter contre le taffeta tant qu'il n'aura pas rejoint là où il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire les prudelles de l'histoire. Non, nous ne lâcherons rien. Oui, nous pouvons mettre en échec taffeta. Nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501